La Cazen, c'est à peu près 800 utilisateurs, nous sommes trois à la partie sécurité. Les applications, c'est notre application métier qui gère nos crédits. La Cazen ne fait que du crédit et de l'épargne. Voilà, une répartition nationale, des postes de travail un peu partout, les tablettes qui arrivent, les GSM qui arrivent. Aujourd'hui, c'est de s'intégrer dans ces nouvelles méthodes de travail, Agilité, DevOps, qui sont à la porte de toutes nos entreprises. Quel que soit le métier, il n'y a pas que l'informatique qui est impactée par ça. Et comme l'information, c'est toujours sous ses trois dimensions, il ne faut jamais l'oublier, c'est du papier, c'est du numérique et c'est oral. On est garant quand même de sécuriser tout ça. Donc c'est DevOps et SecOps à la fois, on peut dire, avec la sécurité dès la conception ? J'espère, c'est vraiment le message que je souhaite passer. Moi, j'essaie d'éviter plus de parler de sécurité. Je parle plus de confiance numérique, confiance digitale, pour être vraiment dans leur vocabulaire des métiers, des choses qui peuvent les toucher. Et je pousse aussi à faire peut-être évoluer les choses. Moi déjà, je suis rattaché à la direction risque et conformité, ce qui est déjà une bonne chose selon moi. Il y a peut-être une direction de la donnée à créer pour avoir un nouvel élan. Donc voilà, c'est peut-être des nouvelles institutions, des nouvelles réflexions que j'aimerais porter sur 2017, parce que je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée par rapport à ça. L'équipe informatique à la Cazen, c'est 70 personnes, donc une toute petite équipe. Et quand je parle à mes confrères de Natixis ou de IBP ou de ETCE, on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques, mais par contre vont m'apporter, eux, beaucoup de valeur pour ma gouvernance ou pour la mise en application de certaines choses. Aujourd'hui, on utilise encore du mainframe. Les nouvelles réglementations ne sont pas forcément simples à mettre en œuvre par rapport à ces vieux systèmes, où on a parfois des pertes de connaissances. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont 25 ans d'expérience. C'est sûr que quand on leur dit qu'on va faire de l'intégration continue, ce n'est pas forcément des messages qu'ils comprennent ou qu'ils arrivent à facilement appréhender. Et c'est là où je pense que le RSSI a aussi un rôle de faciliteur et de conseiller. Moi, le fait que je ne sois plus dépendant de la DSI, je considère que c'est un avantage parce que je peux apporter un regard nouveau et servir aussi des fois de médiateur sur certaines prises de position. Ce rôle d'aide, je pense que c'est quelque chose qu'on doit cultiver pour gagner la confiance aussi bien des métiers, mais aussi de nos clients. Et ça, je pense que c'est le mot magique parce que sans confiance, on n'aura pas de business. Si vous n'avez plus confiance dans l'application ou dans la structure, vous changez. Et c'est ça aussi qui devient compliqué, c'est que le métier du RSSI, il a un panel maintenant qui devient de plus en plus important, un côté juridique, un côté technique, un côté marketing, parce qu'aujourd'hui aussi, on doit apprendre à captiver nos interlocuteurs. Les parler à un board, il faut savoir le faire. Il faut savoir engager leurs intérêts, savoir les mots pertinents. Ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est que, par exemple, les administrateurs ou les prestataires, enfin, aujourd'hui, on a besoin de savoir ce qu'ils font. Donc, nous, on a pris une solution, une petite société française, qui, moi, me semble intéressante à regarder, qui s'appelle YX. Nous, on avait un vrai besoin par rapport à ça. Il fallait qu'on trouve quelque chose qui puisse s'implémenter dans l'entreprise, sans perturber les habitudes de ces utilisateurs-là. Et même pour les prestataires, c'est facile à implémenter. Et par contre, il y a toute une éducation à faire par rapport à cette mise en place. L'idée, ce n'est pas d'être dans la répression. L'idée, c'est de se servir aussi de cet outil pour faire de la sensibilisation et de mesurer et de comprendre quand il y a des fois des impacts. Y a-t-il des indicateurs de cette console qui remontent dans vos tableaux de board ? Alors, justement, ça, c'est la deuxième étape. On est en train de monter notre SIEM en place. Et aujourd'hui, ce que l'on cherche, c'est justement à mettre en relation tous ces étés de sécurité par rapport à ce SIEM. Entre autres, là, ce qu'on voudrait surveiller, c'est par exemple les prestataires qui se connectent à des heures impossibles. Ce n'est pas tout à fait normal. Donc voilà, ça, ça peut remonter dans notre SIEM et provoquer un certain nombre d'interactions ou d'alertes sur les choses. Là, l'idée, c'est de construire des tableaux de board automatiques. Et oui, de les adapter à la direction générale. Et deux, de l'adapter à la partie, par contre, administrateur, etc. Pour leur dire combien il y a eu des chèques, etc. Ou de suivre les prestataires. En disant, par exemple, des fois, vous avez des commandes, je ne sais pas moi, de 10 jours d'installation. Vérifions que ces 10 jours ont bien été utilisés pour les actions qu'on avait demandées. Voilà, par exemple. C'est parti. 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 C'est parti.